Que désirez-vous, mon maître ? Il y a soudain un grand trouble dans la force. Je l'ai senti. Nous avons un nouvel ennemi, Luke Skywalker. Oui, mon maître. Il pourrait nous détruire. Il est tout jeune. Obi-Wan ne peut plus l'aider. Mais la force est avec lui. Le fils de Skywalker ne devra jamais devenir un Jedi. Si nous pouvions le convertir, il deviendrait un allié très puissant. Oui. Oui. Ce serait même un atout très précieux. Cela peut-il être fait ? Il sera notre allié où il mourra, maître. Bien, mon garçon. Voix par toi-même. D'ici, tu vas assister à la destruction finale de l'Alliance et à la fin de votre insignifiante rébellion. Tu voudrais ceci, n'est-ce pas ? La haine t'envahit maintenant. Prends ton arme de Jedi. Serre-t'en. Je ne suis pas armé. Serre-t'en pour me terrasser. Donne libre cours à ta colère. Tu n'as pas compris qu'à chaque moment que tu laisses passer, tu deviens un peu plus mon esclave. À bord de son croiseur interstellaire, Dark Vador entre en communication avec le maître absolu de l'Empire Galactique, le sombre et ténébreux empereur. Quels sont vos ordres, Seigneur ? Je perçois un bouleversement dans l'ordre des choses. La force obscure que nous maîtrisons entre en opposition avec un adversaire nouveau. Son nom est Luke Skywalker. Mais Seigneur, je le connais. Ce n'est encore qu'un tout jeune homme. La force est déjà en lui. Elle s'affirme avec lui. Et si nous pouvons le convaincre, il deviendra pour nous un puissant à lui. Si, dites-vous si. Et pensez-vous que cela soit possible ? Il nous rejoindra ou il mourra. Je vous en fais le serment. Seigneur. Maître absolu de l'univers, Majesté, l'étoile de la mort sera prête dans les délais prévus. Elle accomplira alors sa mission. Grâce à vous, Seigneur Vador. Grâce à votre dévouement complet, je devine maintenant que vous souhaitez hartement retrouver votre fils, le jeune Skywalker. Oui, maître. Il faut attendre. Je sais que c'est lui qui viendra à vous. Et lorsque cela sera, je veux que vous le conduisiez vers moi. C'est maintenant un chevalier accompli. Nous devons tous deux unir nos efforts pour l'attirer vers le côté obscur de la force. comme vous l'avez été vous-même. Il sera fait selon votre volonté, mon maître. Entendu. J'ai réussi. Cette mission a échoué parce que vous ne m'avez pas apporté une aide efficace. Je suis arrivé. Pourquoi m'avez-vous empêché de mener ma mission à bien ? Qu'y a-t-il ? Votre plan a échoué, Seigneur Sidious. Sans infini du blocus, nous osons pas nous opposer aux Jedi. Le vice-roi éloigne jamais cette misérable Limars de notre regard. Ce contre-temps est regardable. Il va nous falloir accélérer nos plans. Commencez à débarquer vos troupes. Monseigneur, est-ce qu'on fasse la loi ? La loi, c'est moi qui les dicte. Et pour les Jedi ? Un chancelier n'aurait jamais dû les mêler à ça. Tuez-les immédiatement. Oui, bien, mon seigneur. Comme vous voudrez. Sidious entra dans une terrible fureur lorsqu'il apprit que les Jedi se mêlaient à l'affaire. Tuez-les. Immédiatement. Dark Maul était impatient de livrer sa chasse. Tu as été entraîné pour des missions comme celle-ci. Tu es trop fort pour eux. Dark Sidious grimassa en prononçant ces mots. La République n'est plus ce qu'elle fut autrefois. Le Sénat a été envahi par des délégués cupides et querelleurs. Le bien commun n'intéresse plus personne. Et pour être très franc, Votre Majesté, il y a très peu de chances pour que le Sénat réagisse à cette invasion. Je dois avouer que c'est presque à contre-coeur que j'ai accepté cette mission car j'admire la démocratie. J'ai la passion de la République. Les pouvoirs que vous me confiez, je les rendrai dès que cette crise aura été résolue. et mon premier acte concret et fort de ma nouvelle autorité sera de créer une grande armée de la République pour contrer la menace grandissante des séparatistes. La force est avec nous, Maître Sidious. Bienvenue, Seigneur Tyrannus. Vous avez fait merveille. J'ai une bonne nouvelle, Monseigneur. La guerre a débuté. Parfait. Tout se déroule comme prévu. Je suis d'accord, mais qui devons-nous envoyer ? Maître Windu combat sur Dantwin à l'heure actuelle. Menez l'assaut, Maître Biwan est capable. Mon armée est prête, Chancelier. Nous pouvons partir sur l'heure. Bien. Et le jeune Skywalker, également. Je suggère que nous lui confions le commandement spécial de vos forces spatiales. Ses talents exceptionnels, nous serons de la plus grande utilité. Chancelier. Avez-vous observé, Maître ? Avec le plus grand intérêt, Seigneur Tyrannus. Les talents de cet enfant au sabre laser sont les plus impressionnants. Vous vous êtes trouvé un disciple prometteur, mon cher élève. Elle va nous être très utile. Oui, entrez. Mais la bataille se déroule loin d'ici, voyons. Il est hors de question que je me laisse intimider par cette attaque perfide. Judicieux conseil, mon apprenti. Très judicieux. Oh, Maître. Au rapport, Général. Quelles sont les nouvelles du front ? Fort bien, fort bien. Il est temps de passer à l'attaque. L'heure est venue de mettre en œuvre notre opération finale. Est-ce que tout est en ordre pour notre mission spéciale ? Que désirez-vous, mon maître ? Il y a soudain un grand trouble dans la force. Je l'ai senti. Nous avons un nouvel ennemi, le jeune rebelle qui a détruit l'Étoile Noire. Tout me conduit à penser que ce garçon est le fils d'Anakin Skywalker. Comment est-ce possible ? Lisez dans votre cœur, Seigneur Vador, et vous comprendrez que c'est la vérité. Il pourrait nous détruire. Est-ce que tu connais l'histoire tragique de Dark Pléguis, le sage ? Non ? Ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas le genre d'histoire que racontent les Jedi. C'est une légende Sith. Dark Pléguis était un Seigneur Noir des Sith, tellement puissant et tellement sage qu'il pouvait utiliser la force pour influer sur les midichloriens. Et pouvait créer la vie. En outre, sa connaissance du côté obscur était telle qu'il arrivait aussi à empêcher ceux dont l'existence lui importait de mourir. Vous voulez dire qu'il avait vaincu la mort ? Le côté obscur de la force est un moyen d'acquérir de nombreuses facultés considérées par certains comme contraires à la nature. Faites ce qu'il convient de faire, Seigneur Vador. N'hésitez pas, soyez sans pitié. C'est à cette condition que le côté obscur vous donnera le pouvoir de sauver et Pat-mé. Et pour les autres Jedi dispersés dans la galaxie ? Ils paieront pour leur trahison. Quand vous aurez tué tous les Jedi dans le Temple, allez sur Mustafar et éliminez tout d'abord le vice-roi Kan-Rey et les autres leaders séparatistes. Nous devons aider Jabba. C'est une opportunité que nous attendions depuis longtemps. Les Jedi doivent sauver le fils de Jabba. Je n'aime pas ça. Négocier avec ces criminels. C'est un jour sombre pour la République. Je suis d'accord, mon ami. Mais avons-nous vraiment le choix ? Les Hutts contrôlent la bordure extérieure et nous aurons besoin de leur voie spatiale pour faire mouvement avec nos troupes. Il est à son... C'est fort regrettable, maître. Les armées Jedi disposent maintenant de voir le ravitaillement jusqu'à la bordure extérieure. Notre combat est devenu beaucoup plus difficile. Laissons les Jedi leur petite victoire, mon ami. Les moteurs de cette guerre tournent en notre faveur. La sénatrice Amidala a porté à mon attention les besoins de votre peuple et j'ai d'ores et déjà envoyé un convoi de ravitaillement vers votre système. Merci, chancelier. La capture du vice-roi Gunray est une importante victoire pour la République. Vous devriez tous être décorés pour votre courage et à ce qu'on raconte tout spécialement vous, représentant Binx. Oh, Missa, faire trois fois rien. La capture de Gunray pourrait être une sérieuse menace contre nous, mon ami. Le vice-roi ne résistera pas très longtemps à un interrogatoire Jedi. J'ai d'ores et déjà mis mon plan en action, Monseigneur. Mon meilleur agent, Assange Ventress, va infiltrer le vaisseau Jedi et doit soit libérer Gunray, soit le réduire au silence. Ventress, je trouve que vous accordez énormément de crédit à un agent qui nous a déjà déçus pour le passé. C'est un assassin très doué. Vous avez ma parole. Ventress remplira sa mission et suivra les ordres à la lettre. Entendu. Vous pouvez agir. Ah, Anakin, je suis bien content de te voir. Moi aussi, votre excellence. Excuse-nous, mon enfant. J'ai cru comprendre que tu avais réussi à arrêter l'instigateur du complot visant à détruire les Jedi. Dire que c'est un simple chasseur de primes qui a manigancé un plan d'une telle envergure. Je pense que c'est quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un de beaucoup plus puissant qui se cache derrière ça. Je ne crois pas que ce soit Doku. Ah bon ? Et as-tu un indice ? Est-ce que tu as une idée de qui il pourrait bien s'agir ? Non, pas encore, chancelier. Ça viendra. Patience, mon garçon. Allons, allons, mon enfant. Je t'assure que très bientôt, tu cesseras de pleurer. Maître, les sujets de cet âge survivent rarement à la procédure de mise en esclavage. C'est un risque que nous allons devoir courir, j'en ai bien peur. Les talents naturels que possèdent ces enfants sont bien trop grands pour qu'on puisse se permettre de les laisser gâcher par les Jedi. J'envisage de créer une armée d'espions maîtrisant la force et travaillant tous à mon service. Grâce au côté obscur, ils auront entraîné à épier à distance le moindre recoin de la galaxie et mes ennemis se retrouveront totalement pris ou dépourvus et paralysés par un tel pouvoir. Et si l'opération échouait, je n'aurais pas perdu grand-chose. N'est-ce pas remarquable que quelqu'un puisse détenir tous les pouvoirs de la galaxie et que, malgré cela, le discours d'un simple sénateur puisse infléchir les pensées de millions de gens ? Quels sont vos plans à ce sujet, Votre Excellence ? Pour le moment, nous devons encore adhérer au principe de notre démocratie. Nous devons attendre que la roue du Sénat tourne. Seigneur Tyrannus, mon maître, je sens une perturbation dans la force. Votre assassin est devenu extrêmement puissant. Oui, mon seigneur. Elle est très importante à mes yeux. Trop importante. Maître... Silence ! Je sens que ces pouvoirs commencent à prendre de l'ampleur. J'aurais pu y penser que vous entraînez votre apprenticite dans le but qu'elle s'en prenne à moi. Jamais ! Je vous ai juré fidélité à vous et à vous seul. Dans ce cas, vous devez me le prouver. Éliminez-la. C'est mon plus fidèle agent. J'ai dit, éliminez-la. A vos ordres, mon seigneur. C'est un grand honneur d'être présent en cette mémorable occasion. La fierté que j'éprouve envers cette planète est difficilement exprimable. Il y a de cela 847 ans, Naboo s'est allié à la République et ce soir, nous rendons hommage à cette alliance. L'Empire des Sith s'est longtemps construit sur le dos des esclaves. Pour que cette tradition perdure, il nous en faudra des millions. Je vous assure que les bravades de la reine ne compromettront pas vos plans, maître. Si elle ne parvient pas à voir qu'elle fait fausse route, mettez un terme à son règne. Je pense que le sujet est maintenant clos, maître Kenobi. Je ne suis pas de cet avis, chancelier. Si tout ceci nous a appris une chose, c'est que les Sith sont tenaces. Ils ne mourront pas. Je comprends tout à fait vos réserves, maître Kenobi, mais j'ai peur qu'il soit hors de question que votre problème personnel soit une préoccupation dans la République. Il ne semble pas que ce Dark Maul soit une menace directe pour nous. Nous devons diriger nos efforts vers le sujet qui nous préoccupe, neutraliser le comte Doku et ainsi mettre un terme à la guerre des clones. Maul a essayé de mettre sur pied une armée de pirates. Eh bien, laissons-le. Laissons-le jouer avec les rebelles. Ce ne sont que de vulgaires voyous. Ça n'a pas le moindre intérêt pour le Sénat comparé à la menace séparatiste. Sur ce, bonne journée, monsieur. Maître, je suis très impressionné de constater que tu as survécu à tes blessures. C'est grâce à votre formation, maître. Et j'ai bâti tout cela dans l'espoir de revenir à vos côtés. Si ce n'est pas malheureux de voir que tu es en train d'essayer de me tromper. Maître, tu es devenu un rival ! C'est absolument tragique, en effet. Avons-nous de nouveaux éléments concernant la défaillance du clone ? J'ai fait examiner les deux corps par mes médecins personnels. Il semblerait qu'un détail ait échappé à Nalassé au cours de ces analyses. Une autre cause vos médecins ont trouvé ? Un parasite, originaire de Ringo Vinda, provenant sûrement d'un bidon d'eau qu'ils ont partagé tous les deux. Les inhibiteurs ont commencé à pourrir dès que le parasite s'est installé. C'est extrêmement rare. Néanmoins, par mesure de prudence, nous avons prévu de faire vacciner chaque clone soldat de notre armée. Bon. J'imagine que tout est réglé, alors. Oui. Nous pouvons enfin tourner la page et oublier ce déplorable incident. Nous devons rediriger notre attention vers cette guerre qui nous occupe. Chaque jour, nous réduisons l'écart qui nous sépare de la victoire. J'aimerais savoir pourquoi le Jedi recherche si fort. Fautias, quelle piste suive-t-il ? S'il existe une piste, je ne la connais pas. Revenez sur vos pas. Trouvez cet élément qui nous échappe et éliminez-le. Je comprends tout à fait ce qui est en jeu, Seigneur. Je vais aller chez les Pykes et régler cette affaire. Ce n'est pas la première fois que vous vous distinguez par votre maladresse. Dark Tyranus, l'échec se paie le prix. fort. Utilisez-les jusqu'au dernier, l'apprenti. À votre guise, maître. Vous avez bien travaillé, Seigneur Fador. Seigneur Fador. Vous êtes-vous chargé des rebelles du système Lothal ? Oui, mon maître. Je les ai brisés. Et pourtant, je sens en vous un autre sentiment que celui de la victoire remportée sur l'ennemi. Je crois que l'apprenti d'Anakin Skywalker est toujours en vie et qu'elle a parti lié avec ses rebelles. En êtes-vous certain ? C'était elle. Voici une opportunité qu'il ne faut surtout pas laisser passer. L'apprenti de Skywalker pourrait bien nous conduire à d'autres Jedi en fuite. Comme Kenobi. Par exemple, s'il a survécu. Patience, mon ami, patience. Envoyez dès maintenant un autre inquisiteur pour les traquer sans merci. À vos ordres, mon maître. Bienvenue, jeune Skywalker. Il me tarde de pouvoir achever ta formation et tu m'appelleras très bientôt, maître. Vous vous trompez sur mon compte. Vous n'arriverez pas à me convertir comme mon père. Il est inutile de résister, mon fils. Des amis vont en réalité tomber dans un piège comme toute ta flotte en rebelles. le jour de l'Empire. La fête durant laquelle nous mettons de côté tous nos petits tracas quotidiens et où nous faisons une pause pour méditer un temps sur le caractère grandiose de ma personne. Joyeux jour de l'Empire. Vive-moi, vive les cadeaux. Donnez-les-moi, donnez-les-moi, donnez-les-moi. Le meilleur empereur de la galaxie. Le meilleur ? Vador, je suis le seul empereur de toute la galaxie. Donc affirmer que je suis le meilleur c'est un peu une évidence, vous ne trouvez pas ? Eh bien, d'un certain point de vue... Ne me sortez pas des platitudes à la Kenobi. Vous voulez me faire un vrai et beau cadeau ? On m'a signalé que les rebelles allaient se réunir aux abords de Maeguito. Allez donc voir de quoi ils retournent. Amiral Versio, le moment est venu de commencer l'opération Cendre. Résistance, rébellion, sédition. Nous ne saurions laisser ces concepts persister plus longtemps. Vous êtes l'une des nombreuses flammes qui permettront de réduire au centre ces idées dissidentes. Suivez mon messager. C'est lui qui vous conduira jusqu'à votre assiette. Nous avons récemment fait des découvertes remarquables. Entre heures, nous devons découvrir les secrets de ce Temple Jedi. Car à l'heure où nous parlons, nos ennemis agissent déjà contre nous. Nous avons atteint les fondations du Temple et découvert des œuvres absolument fascinantes. Les symboles anciens et toutes l'iconographie font beaucoup penser à un rapport que j'avais découvert dans les archives Jedi. Vous parlez des dieux de Mortis ? Oui. Ils sont la clé qui déverrouillera le Temple, j'en suis absolument certain. Je ressens depuis quelque temps une grande perturbation dans la force. La mort du Jedi Kananjarus a altéré la face de la planète Lothal. Dans quelle mesure je ne saurais encore le dire ? Il se pourrait que l'accès au Temple vous permette d'y voir un peu plus clair Monseigneur. Il faudrait impérativement nous emparer de son pouvoir secret. Il s'agit d'une forme de canal entre les morts et les vivants. Au travail Monsieur le Ministre Hayden. Nous sommes prêts à partir pour Maguito. Génial ! Il faut... Exécuter l'objet Est-ce que ça va ? Quelque chose ne va pas. La force vitale que génère votre lien Une diade dans la force Un pouvoir aussi fort que la vie Oubliée depuis des générations Et maintenant votre double pouvoir va restaurer le seul et unique Empereur. Quoi ? Non, Anakin ! Ne l'écoute pas ! C'est contraire ! À la règle de Jedi ! Ne le tuez pas ! Il est trop dangereux ! Laisse la vie ! J'ai besoin de lui ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Anakin ! Exécutez l'Ordre 66 Oui, Seigneur Sidious Moi me joindre à vous jamais Vous avez échoué autrefois Vous échouerez encore Je vous apprendrai que le bien triomphera toujours du mal C'est ce que nous allons voir Si tu refuses de te joindre à moi je retournerai dans le passé pour anéantir Skywalker et Skywalker et Kylo Ren et Darth Vader Je régnerai à jamais sur la galaxie Moi et moi seul comme j'aurais dû toujours le faire T'es ma testilée Non ! Pathétique fillette Tu te croyais vraiment de taille à me vaincre toi seule ? Contrairement à vous je ne suis pas seule Tu dois savoir qu'il est impossible pour ton père de revenir du côté obscur Il en sera de même pour toi Vous vous trompez C'est moi qui permis que l'Alliance découvre l'emplacement du générateur de bouclier Il n'y a rien à craindre de ta pitoyable petite bande A tous les groupes en formation d'attaque A tous les groupes en formation d'attaque Observe le pouvoir de cette station spatiale de combat entièrement armée et opérationnelle Feu à volonté Commandant Liquidez-les Jusqu'au dernier Vous pouvez lancer votre attaque Que voulez-vous Vice-Roi Les Nabous que vous rencontrerez ne doivent pas signaler notre présence au gouvernement Éliminez toute résistance Nabous Éliminez tous les Nabous que vous rencontrerez Maître Seigneur Tyrannus Un problème urgent m'oblige à interrompre votre entraînement Le Bandogora est devenu un dangereux parasite Il faut l'éradiquer Il me semble que vous avez déjà eu l'occasion d'éliminer leur chef Pourquoi ne pas l'avoir fait ? C'était une expérience L'expérience a échoué Ce Jedi déchu n'a pas sa place dans ma vision du futur Vous allez devoir corriger votre erreur Bien maître Je suis là Et ça ne m'amuse pas vraiment Votre maître est arrivé Vos amis ne peuvent rien pour vous Eh bien La peur vous gagne Laissez s'exprimer votre colère Laissez s'exprimer votre haine Pulvérisez-les Ce n'est pas terminé Je reviendrai Excellent travail Mon jeune apprenti Plus personne ne s'opposera à nous La galaxie nous appartient Votre nouvelle arme Seigneur Vador Ce jour marque la fin des chevaliers Jedi Et de la rébellion Tout s'est passé comme je l'avais prévu Vous voilà enfin J'attends beaucoup de vous C'est moi qui vous ai nommé commandant Mais sachez que je peux revenir sur ma décision A tout moment Quels sont vos ordres Mon maître Vous avez outrepassé vos droits Seigneur Vador En prenant ce garçon sous votre aile Vous m'avez trahi Maintenant tuez-le Ou je vous élimine tous les deux Maître Ensemble Nous pouvons le vaincre Faites-le Seigneur Vador Terracez-le Et vous me prouverez votre loyauté Je crois que tout se déroule comme prévu Les Jedi sont toujours sur tes traces Et ceux de Rodia C'est... Très ennuyeux Oui... Une démonstration Mettez le cap sur Datomir J'aurais dû m'y attendre Elle n'est qu'une sœur noire après tout Nous devons éviter la débarque, Comte Dooku Essayez de ne pas me décevoir cette fois Et la bombe sera bientôt en place Joli travail, Salventress Dès que la détonation se fera entendre Ce sera le signal pour que la flotte passe à l'attaque Oui, Maître Je vais construire une étoile de la mort Les garçons, je me suis dit que nous pourrions la construire ensemble Ça suffit à envoyer ça Avec votre pantalon en sky Elle est très bonne Oh, pardon Sympa la démonstration, non ? Il n'y a qu'un seul Jake pour l'instant Mais bientôt, nous en aurons des milliers Le Comte Dooku est passé naître dans l'art Du clone clonage instantané de clones C'est un spectacle Oh, non, 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 non J'en ai assez d'entendre, vous vous entardise C'est moi qui vais m'en occuper Tous derrière Skywalker Lancez l'escadron de combat Euh, d'habitude on lance ces vaisseaux après que des pilotes sont montés à bord Alors là, vous pouvez l'entendre à l'espace de vaisseaux Oups, désolé Bien sûr que oui Wow Apprête-toi à être à nouveau épaté Recule un petit peu Qu'est-ce qu'il se passe ? Anakin, ce méchant Jedi attaque le pauvre vieil homme que je suis Mange mon éclair, Windu Aide-moi Anakin Tu vas mourir, oui Je me sens tellement faible, j'ai besoin de... Je ne sais pas quoi faire Tu es sérieux là ? Arrête de faire mal à mon ami ! Oh non, qu'est-ce que j'ai fait ? Trop tard pour se poser la question ! Eh, 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 bien Ta haine t'a rendu plus puissant Maintenant, accomplis ton destin Et viens prendre ta place à mes côtés Non Vous avez échoué Je suis un Jedi Comme mon père l'avait été avant moi Si tu ne deviens pas l'un des nôtres Tu seras éliminé Je me décide C'est maintenant, à la fin, que tu te décides à comprendre Je me rappelle de l'époque où j'avais Dark Maul Vous savez, avant qu'on ne lui coupe la poire en deux Je suis de retour, mon maître Oh, eh ben, voyez-vous ça ? Tu es, tu es en vie ! Oh, je vois que tu as des jambes Tout un paquet de jambes Oui, tellement de jambes Non, 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 tourne à gauche Non, ma gauche Un, deux, trois, quatre, cinq, six Nous détruirons tout ce qui se dressera sur notre route Tant que nous ne l'aurons pas trouvé Vous semblez très agité, mon ami Il ne m'échappera pas à nouveau Je m'interroge sur la clarté de vos idées Et sur vos réelles intentions, Seigneur Vador Peut-être que vos sentiments pour votre ancien maître Vous ont affaibli Si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de votre passé Euh, c'est quoi déjà vos noms ? C'est Chiv Chiv Palpa Palpa Sky Walker Junior C'est moi ou j'ai déjà vu votre ami quelque part ? Euh, qui ça, lui ? Ah non, non, c'est personne Les chefs suprêmes de la plage ! Oh que oui, chefs suprêmes de la plage ! Moi ? Oh oui, le pouvoir est à moi ! Vous êtes allé trop loin Je ne vois pas de quoi vous voulez parler Qui-Gon Jinn Vous avez laissé Maul l'assassiner Vous avez perdu un apprenti et moi aussi Tout cela au nom de nos intérêts supérieurs Il aurait pu devenir un inestimable soutien Un soutien pour vous Vous mettez en doute ma loyauté ? Toujours J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé Et je vous en demanderai encore davantage Jusqu'à notre victoire Nous entrons dans une nouvelle ère Nous sommes en shouldermos dans une nouvelle nouvelle ère Je vous en prie Jusqu'à l'eau